bonjour tout le monde bonjour qu'à toutes il y a des hommes aussi qui te regardent maintenant et suivi messieurs bonjour aujourd'hui on va faire une île flottante une seule des petites à l'heure des petites îles flottantes plusieurs des petites il flottante oui parce que parce qu'on a envie de manger sucré donc pour faire des petites il flottante c'est pour la continuité de la brioche elle monte pour pour faire arrête pour faire pour faire des il flottante on va blanchir trois jaunes d'oeufs avec 100 millilitres ou 100 grammes de sucre en poudre c'est une chose au lieu dans le spécif pendant ce temps là toi tu pourrais préparer il faut verser ton les la maïzena 25 ml plus ou moins 13 grammes parce que tout ce qui se souffle se double ce souffle c'est pas possible c'est que ça je pense qu'il faut que tu mettes ta vanille aussi en poudre 2 ml de vanille en poudre mélange donc tu mélanges et tu vas mettre à chauffer trois minutes à 600 watts sans liquideur ici on a donc le mélange mercredi qui a blanchi donc trois minutes à 600 watts on mélangera et on remettra deux minutes et nous on se retrouve à l'issue des cinq minutes de cuisson voilà donc nous avons fait bouillir notre lait mélange les maïzena et le micro on va faire tout ce qu'il fallait et on vient remettre le mélange jaune d'oeuf sucre fouetté ça c'est pour faire donc la crème anglaise tu savais que c'était la crème anglaise il flottante tu savais tu savais tu sais tu as le droit de pas tout savoir pas du tout ne permettrait pas allez touille je peux pas t'es là tu rigoles ou quoi tu as de la place 3 jours pour vider un truc c'est pour ne pas en laisser ouais c'est assez liquide ils savent que tu remettent de vous transparent à 600 watts mais tu peux aller mettre en seconde à 600 watts et pendant ce temps-là on va monter les blancs en neige bien chef donc on va monter deux blancs en neige je suis dans l'incenseur ça va, je vais te coudre le téléphone On rajoute 35 grammes de sucre, et celui-là c'est bien parce qu'il marche dans les deux sens, pour les droitiers et les gauchers, en plus il y a deux vitesses franchement, et ça va bien, donc les blancs sont presque prêts, on va les mettre dans le moule oeuf. Il ne faut pas remplir complètement les alvéoles parce qu'à la cuisson, ça gonfle. Tu vois, je n'en ai pas assez, il faut bien tasser. Alors on s'en sort ? Si ce n'est pas toi qui le fait, ça ne va pas, tu le sais bien. Il faut le flatter de temps en temps. Bon, c'est vrai, c'est toi. Tu peux m'aider à étaler s'il te plaît ? Je vais le faire. Tu vois, il est manquable. Je crois qu'il faut mettre sur les côtés pour éviter que ça fasse des bulles d'air. Il faut tapoter. Tu veux aller voir si c'est cuit ? Si c'est assez été ? Je crois que ça le sera. Alors on va mettre de l'eau dans l'autre. Dans celle-là. Ici, il va y avoir une bulle. Mais c'est pour ça qu'il faut tapoter, gros. Mais du soir. C'est toi qui parles de délicatesse. Là, il faut mettre de l'eau. Et donc, 30 secondes. Quand les alvéoles ne sont pas toutes remplies, on met de l'eau pour éviter de cuire. Au micro-ondes, à combien ? 600. Pas de raison. Combien de temps ? 40 secondes. Très bien. Allez, on y va. Voilà, donc on a fait notre crème anglaise. Les blancs, on les démoule et on les met sur du papier absorbant. On va les laisser refroidir. Hop. Ah, crotte. Et voilà. Voilà. Magique. Donc voilà. Il n'y a plus. Tu allais faire encore l'imbécile. Non. 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 Allez. Alors. Donc. Les souris sont prêtes. Enfin, les souris. Les îles flottantes sont prêtes. La crème anglaise est prête. On laisse refroidir. On dresse dans une... Et on vous montrera une petite photo. Parce qu'on ne va peut-être pas attendre que le... Les blancs neige soient froids. Pour vous montrer. On ne va pas vous monopoliser toute la journée. Non. Non, on revient très vite. On fera juste une petite photo. Et puis, on vous dit à très bientôt pour une autre recette. Peut-être. Sûrement. Si monsieur est disposé. C'est pas sûr. Si, je serai là. Je serai là. Passez une bonne journée. En passage.